Je vais vous présenter encore un truc de fou, une rareté, un truc incroyable. Très peu d'infos sur cette espèce-là. Petite iguanidée originaire de l'Est de Cuba, vraiment magnifique. Je vous présente, c'est Anolis baracoaé. Le nom vient du village de Baracoa à Cuba. Je vais vous les montrer. Donc là, c'est encore des jeunes, adultes. C'est un Anolis qui devient relativement grand, qui peut dépasser les 30 cm. Voilà, ça c'est la femelle. Donc là, vous voyez, on voit bien ces toutes petites lignes blanches qui la caractérisent. Donc, comme tous les Anolis, ils sont capables de changer de couleur. Ils peuvent virer du vert au noir, au bleu. Un terrarium relativement chaud, c'est-à-dire avec un petit point chaud autour de 30 degrés. Et une température ambiante entre 23 et 25 degrés suffit. Il faudra bien les vaporiser plusieurs fois par jour. Et ce sont des animaux insectivores qui ne sont pas forcément très actifs, mais qui sont très observateurs. Donc voilà, une vraie rareté. On est content de vous présenter à bébé Zorus. Et comme moi, je suis un amateur de lézard, franchement, c'est un vrai kiff. Allez, à bientôt.